Bonjour à toutes et à tous. En attendant une semaine prochaine plus prometteuse, cette semaine n'aura rien de franchement très estival avec beaucoup de nuages, quelques éclaircies, parfois une perturbation atténuée, puis surtout de la fraîcheur avec des températures inférieures de 2 degrés au normal de saison. Durant cette journée de lundi, les nuages ont été nombreux à survoler notre région, entrecoupés quand même parfois de quelques éclaircies. C'était le cas ici à Cesson-Sévigné sur le bassin rennais où il ne faisait que 21 degrés en milieu d'après-midi avec des rafales de vent proches de 40 km par heure. Et puis l'amélioration se mettait en place par le Finistère. Nous sommes ici à Lampol-Ploirzel et c'est ce ciel bleu qui a tendance à gagner du terrain ce soir sur les départements bretons. Pour cette journée de mardi, on notera le retrait de cet anticyclone ici sur l'Atlantique, cette dépression dans les parages de l'Islande et puis toujours ce flou de secteur nord-ouest qui va nous ramener beaucoup de nuages et quelques gouttes de pluie en matinée. Ciel gris clair plutôt sur l'ouest de la Bretagne, plus gris foncé à l'est avec quelques gouttes de pluie sur les côtes d'Armor et puis le nord de l'île-Vilaine. Le vent atteindra 40 km par heure sur nos rivages et puis dans l'après-midi, les gouttes du matin glissent un petit peu plus vers le sud. On les retrouvera de l'intérieur de l'île-Vilaine au Morbihan et à la Loire-Atlantique. Partout d'ailleurs prévoyait un voile nuageux, une ambiance plutôt lumineuse qui se dessinera puis un voile un petit peu plus dense investira le Finistère et la Baie de l'Agnon. Côté masse d'air, on note quand même la fraîcheur sur les îles britanniques, plutôt de la chaleur vers la Méditerranée. Nous sommes plus près du frais que du chaud. Regardez les températures prévues pour ce mardi matin à l'aube, 11 degrés à Pleuermel, 12 degrés à Rennes ainsi qu'à Nantes, 14 pour Brest, 15 à Saint-Malo mais également à Brignogant ou encore à Belle-Île. Et puis dans l'après-midi, ce n'est pas forcément bien chaud avec un déficit par rapport aux normales de saison qui sont de 20 à 25 degrés. On enregistrera 17 à Brignogant jusqu'à 23 le maximum pour Nantes en passant par 22 à Rennes, 22 à Lorient, 20 degrés à Châteaulin tout comme dans le secteur de l'Oudéac. Pour la journée suivante, celle de mercredi, les nuages auront à nouveau assez nombreux, quelques éclaircies quand même à l'est et au sud-est et puis l'arrivée d'une faible perturbation. Sur le Finistère et sur le Trégor, observez les températures maximales ici en rouge, 18 à 21 degrés seulement. Pour la suite, on regarde ce que ça donne avec une journée de jeudi un petit peu plus agréable quand même avec des éclaircies beaucoup plus franches, surtout sur le sud. Des températures qui remontent, 19 à 23 degrés. Ça monte encore mais avec un petit peu plus de nuages vendredi surtout à l'ouest, 20 à 24 degrés de Brest jusqu'à Saint-Brieuc. La journée de samedi s'annonce passagèrement pluvieuse. Ça devrait s'améliorer dimanche et surtout normalement pour la semaine prochaine. On en reparle ici même demain soir. Très bonne soirée à tous. Quai nerveux !